Savais-tu qu'en Allemagne, il est possible de payer seulement 1,5% d'imposition quand on connaît des stratégies pour réduire les impôts ? Certainement non. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer une stratégie puissante pour payer le moins d'impôts possible. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs allemands l'appliquent. Je pense qu'il est temps que les Africains s'en inspirent et font la même chose, n'est-ce pas, pour atteindre un niveau de richesse conséquent en Allemagne. Salut, moi c'est Franklin. Et j'aide la communauté africaine en Allemagne dans des sujets d'investissement et dans des sujets de business ainsi que des sujets d'intégration. Alors, si toi également tu es en Allemagne et que ce sujet t'intéresse ou alors tu aimerais venir en Allemagne, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos que j'ai publiées, notamment le lundi, le mercredi et le vendredi des 18h à 2.1. Et la dernière chose à faire, c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi une stratégie pour payer le moins d'impôts possible. Les amis, ici je me parle d'une stratégie qui va te permettre de payer seulement 1,5% d'impôts. Imagine que tu as une entreprise qui génait 100 000 euros de gains l'année et que tu payes seulement 1,5%. Tu imagines la capacité financière, l'énergie financière que tu as pour encore scaler ton entreprise davantage. On va voir ensemble, étape par étape, dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, je veux te rappeler que j'organise à cet effet un séminaire business le 14 mai 2022 du côté de Ratingen à Düsseldorf dans le NRV pour t'édifier davantage. Ce jour, on va parler de cinq thématiques. Première chose, ce sera l'investissement immobilier avec la stratégie buy and hold dont je serai moi-même le présentateur. Je vais partager avec toi comment je fais en quelques années en Allemagne, à moins de 4 ans, pour construire ou me constituer un pâtiment immobilier de plus d'un million d'euros. Et je vais également te montrer, étape par étape, comment j'ai commencé jusqu'à en arriver là. L'idée étant, c'est pour que tu puisses appliquer la même chose, suivre mes pas, pour toi-même faire la même chose dans ta ville respective. Ensuite, on va parler de la stratégie d'achat et revente des biens immobiliers en Allemagne. Oui, parce qu'avec ça, tu peux gagner l'argent rapidement. Et puis, nous avons un grand frère de la communauté qui a accepté de partager son expérience avec nous. Et je pense que si tu viens ce jour-là, tu ne vas pas en sortie bredouiller. On va en poursuivre également avec le e-commerce qui est, d'après moi, un business intéressant avec lequel on peut commencer avec un petit capital et produire pas mal de bénéfices pour soit lancer dans un business au pays ou simplement dans un business sur place en Allemagne. C'est important, pourquoi ? Parce que si tu comptes seulement sur ton salaire, tu auras toujours des maux de tête parce que ton salaire n'est malheureusement pas suffisant. On va également voir la gestion des finances. C'est la clé des amis, fondamentalement. Si vous n'arrivez pas à gérer vos finances, si vous n'arrivez pas déjà à gérer votre salaire actuel, ce n'est pas en ayant le million que vous allez pouvoir vous en sortir. Ça va vous apporter seulement plus de problèmes. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des personnes qui changent de travail, ils ont plus de salaire et ils ont encore plus de problèmes. Bien, viens ce jour-là, apprends de façon humble comment gérer tes finances. Une fois que tu le sauras, tu auras plus de crédibilité, tu auras plus de financement vis-à-vis des institutions financières ou des banques en Allemagne et puis tu vas voir comment ton épanouissement financier sera véritable. Et à la fin, on va parler également des impôts. Alors, comment optimiser sa fiscalité en Allemagne ? Comment déclarer ses impôts quand on est étudiant ? Comment déclarer ses impôts quand on est personne célébrataire ou personne mariée ? Comment choisir sa classe d'impôt ? Quelles sont les astuces à savoir pour payer le moins d'impôts possible ? Je vais te montrer par exemple dans cette vidéo une façon que les riches allemands appliquent, que nous devons également appliquer parce que nous sommes dans le même système. Alors, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ça va t'apporter un plus. Et tu me diras en commentaire si tu savais déjà cette stratégie-là. Alors, la stratégie est simple les amis, surtout pour ceux qui aspirent à des niveaux de richesse assez conséquents en Allemagne. Supposons que moi, je suis Franklin, personne ordinaire comme toi. On va mettre ici, Franklin, tu peux utiliser ton prénom si tu veux. Le plus important, c'est que tu sois attentif parce que tu apprends des choses très intéressantes ici. Alors, en Allemagne, si vous créez une structure de holding et vous appliquez certains principes, vous pouvez payer simplement 1,5% d'impôts sur votre gain opéré. Alors, comment ça se passe concrètement, Franklin ? Vous avez, en tant que personne ordinaire, vous créez votre société, donc Holding GmbA. D'accord ? Et quand on parle de Holding, ça vient de hold en anglais, donc garder, conserver, ainsi de suite. Vous pouvez, en Allemagne, par exemple, décider que votre Holding a deux rôles, notamment le rôle de garder l'argent, donc construire du patrimoine, ou alors aussi de faire dans l'opération. Par exemple, un Holding qui pourrait également vendre et acheter des billets immobiliers. C'est aussi possible. Vous pouvez dire, écoute, ma Holding est juste une entreprise qui gère le patrimoine des différentes entreprises filles. Alors, cette Holding GmbA, vous la créez, d'accord ? Et puis maintenant, il faudrait qu'elle ait minimum deux entreprises opératives qui sont des entreprises filles à cette routine-là pour pouvoir bénéficier de cette facilité de fiscalisation-là. Ok, ça veut dire qu'on va créer ici une entreprise fille de cette entreprise-là qui sera donc une entreprise opérative. En allemand, opérative GmbA. Voilà, on a là une société opérative. Opérative, c'est bon dire qu'une entreprise qui a une activité précise. Parce qu'en Allemagne, par exemple, quand vous créez une entreprise, vous devez exactement spécifier ce que l'entreprise fait. Ici, par exemple, on va dire, écoute, l'entreprise-ci, opérative GmbA 1, elle fait dans le fixe ou me flippe, d'accord ? Donc, elle achète et revend les biens immobiliers. On va créer une autre entreprise pour pouvoir bénéficier de cette facilité fiscale-là. Donc, opérative 2. Celle-ci, par exemple, moi, je veux qu'elle puisse, n'est-ce pas, gérer les hôtels que j'aurais acheté. J'achète l'hôtel en personne privée puisque j'ai une bonne crédibilité. Et puis, cette entreprise-ci fait juste la gestion. Elle embauche le personnel pour faire les check-in, check-out, bref, elle gère l'hôtel, par exemple, d'accord ? Donc, elle va gérer l'hôtel. On va mettre, hôtel fait val le temps. Voilà. Je peux créer une troisième entreprise, si vous voulez, op3, qui va faire dans la gestion de mon patrimoine privé. Donc, elle va gérer le patrimoine privé de Franklin, si je veux, d'accord ? Ça fait trois sociétés. Déjà, en créant deux sociétés, vous pouvez déjà optimiser les impôts et payer les 1,5% dont je parlais en début de vidéo. D'accord ? Ok. Maintenant, ce qu'on voit ici clairement, c'est que vous avez créé une GMBA. Si vous avez vu les deux dernières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, vous avez créé une GMBA, par exemple, qui est imposée à 30% fixe. 30%, fixe. Ici, c'est 15%. Je vais peut-être revenir en vidéo pour vous dire pourquoi c'est 15% quand il s'agit de 4,4 GMBA. Alors, il faut faire mieux qu'il s'agit de la GMBA. Ici, par exemple, les 30% constituent quoi ? Vous avez trois types d'impositions que vous payez quand vous créez votre GMBA. Le premier type d'impositions, c'est le Keperschaftsteuer. Le deuxième type d'impositions, c'est ce qu'on appelle le Zollerite Zuschlag. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le Rueverbe Stoyer, qui est beaucoup plus basé et fixé par votre mairie, du moins par la ville dans laquelle vous avez le siège, n'est-ce pas, de votre entreprise. Ok, ça c'est clair. Maintenant, où c'est intéressant ici, où payer le moins d'impôts, c'est quoi ? C'est que, on a vu ici clairement qu'on a 30%, n'est-ce pas, d'impositions, 30% d'impositions, sur le gant, toujours sur le gant. Alors, maintenant, la loi est claire là-dessus. Si vous avez une holding, n'est-ce pas, qui est actionnaire de ces entreprises-ci, ces entreprises-filles, à hauteur de 10% à 15%, donc on parle de ce bétail, Donc, si elle est actionnaire, en hauteur de 10% à 15% de ces entreprises-filles, alors, sur le gant obtenu, et qui sera donc reversé à votre GMBA, le plus important, c'est où l'argent part. Si l'argent que vous gagnez ici, là, est reversé à votre holding, alors, sur 95% de cet argent-là, vous ne payez pas d'impôts. Est-ce que vous comprenez, les amis ? Ça veut dire que si vous faites avec cette société 50 000 euros de gains, cette société 50 000 euros de gains, ça fait 100 000 euros en tout. Sur les 100 000 euros, vous payez, sur 95% de cet argent-là, vous ne payez pas d'impôts, les amis. Vous avez 95 000 euros nets qui sont versés dans votre GMBA. Alors, cet argent-là, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser, et ce n'est même pas tout, je pense que c'est autour de 98%. Je vais vous expliquer. Sur les 95% d'argent qui arrivent ici, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser cet argent pour réinvestir. Vous voyez, vous n'avez pas l'argent qui vient dans votre poche, vous m'envoyez directement, mais vous avez de l'argent pour augmenter et grandir en termes de richesse, les amis. Vous avez compris ? Alors, maintenant, sur les 5% restants, on va mettre ici 95%. Stoyer Frey, vous ne payez pas d'impôts dessus. Alors, il y a les 5% restants. Et c'est sur les 5% restants de ce gain-là qu'on vous applique donc l'imposition de l'entreprise. Et dans ce cas de figure, on aura simplement 5%, n'est-ce pas, fois 30%, qui est le taux d'imposition, et ça donne combien ? Ça nous donne 1,5% qu'on va vous couper sur... le pourcentage lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin de la journée, j'aurai payé à peu près, si j'ai 100 000 euros, je vais calculer pour vous. Donc, si j'ai fait 100 000 euros, par exemple, je paye 1 500 euros. Si j'ai 100 000 euros, les amis, je paye seulement 1 500 euros d'impôts. 98 000 euros pour moi. Je garde 98... Mais il faut que j'écrive ça. Alors, 98 500 euros. Reste dans ma boîte. 98 500 euros reste dans ma boîte, les amis. Vous voyez la structure. Je garde 98 500 euros dans ma boîte. Si je n'avais pas cette structure-là, j'aurais payé 30% sur cette agence-ci. Et ça m'aurait, n'est-ce pas, faire perdre un peu en liquidité. Ça fait que cette entreprise, cette holding, peut grossir en termes de patrimoine. Elle aura assez d'argent si cette deuxième entreprise travaille bien. Mais attention, si vous retirez ce gain-là pour vous verser directement, alors vous serez imposé à votre propre taux d'imposition privé. C'est pour ça que quand on fait cette structure-ci, et vous allez toujours voir les riches ne s'enrichissent pas sur l'argent qui se verse. Ils s'enrichissent en patrimoine, en assets. Et ce sont les retombées de ce patrimoine-là qui prennent, n'est-ce pas, pour subvenir à leurs besoins ou à leur quotidien. Regardez maintenant ici. Maintenant, moi, maintenant, en tant que Franklin, qui a mis ce système en place, je vais donc, de la holding, récupérer, n'est-ce pas, mon salaire, qui sera à peu près équivalent au pourcentage de mon taux d'imposition privé, dans ce cas de figure. Mais vous voyez qu'avec la structure, chez les amis, les deux sociétés travaillent bien, vous allez amasser assez d'argent. Et c'est ce que les riches appliquent en Allemagne. Et je pense que beaucoup de personnes ne savent pas cette stratégie, ne connaissent pas qu'il y a cette stratégie-là. Et aujourd'hui, à partir du jour où tu connais, es-tu en soi davantage quand tu viendras au séminaire du 14 mai 2022 du côté des ratings. Je te rappelle ici qu'on va parler non seulement de la fiscalité, non seulement des avantages que tu as. En déclarant bien tes impôts, en déclarant tes impôts de façon intelligente. Et aussi, tu vas apprendre sur la gestion de tes finances. Tu vas apprendre sur comment lancer une boutique e-commerce qui cartonne, passant par des plateformes déjà établies, où des gens viennent déjà pour acheter, notamment comme eBay, Shopify, comme Amazon, par exemple. Ou alors comme Auto, qui est une plateforme purement allemande. Donc, les gens, par exemple, en France, n'ont pas forcément accès. Voilà les opportunités que nous avons en Allemagne, les amis. Et pour finir, tu vas apprendre comment j'ai pu mettre sur pied et constituer un patrimoine immobilier de plus d'un million d'euros en moins de 4 ans de travail. Je connais beaucoup qui ont travaillé depuis plusieurs années et qui ont des difficultés à se constituer un tel patrimoine en Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, tu as la possibilité. Donc, il n'y a plus d'excuses. Rejoigne-nous simplement ce 14 mai. Et toi-même, tu pourras témoigner en vidéo. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci. Bon, on va écouter jusqu'ici. J'espère que ça t'a apporté un plus. Et je pense que c'est ensemble qu'on va, n'est-ce pas, rélever ce pari et construire une communauté plus respectée et respectable en Allemagne. Je compte sur toi pour partager au maximum cette vidéo. Et on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bien le bonjour.